Musique Bonjour à vous tous et vous toutes et bienvenue au Vitamine du Coeur. Je suis Audrey Mack et je voudrais vous poser une question. Comment réagissez-vous face aux dangers, face aux problèmes ? C'est une bonne question. Nous voyons un exemple majeur dans la Bible, dans Marc chapitre 4, dans le verset 38 et 39. On voit là que Jésus était à la poupe, il dormait sur un oreiller et les disciples le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne te soucies-tu point de ce que nous périssons ? Mais lui, Jésus étant réveillé, parla avec autorité au vent et il dit à la mère, « Tais-toi, sois tranquille ! » Et le vent cessa et il se fit un grand calme. Voyez là, nous voyons ici deux réactions différentes. Nous voyons les disciples qui ont paniqué, qui se sont alarmés alors qu'eux étaient des personnes de la mer, des pêcheurs, ceux qui vont à la pêche bien sûr, qui connaissaient la météo, qui connaissaient la mer et pourtant ils ont paniqué, ils se sont alarmés, ils ont été remplis de peur jusqu'au point de réveiller, de secouer Jésus qui lui dormait au fin fond de la barque. Et voyez, en fin de compte, les disciples ont réagi comme un chihuahua. Et pourquoi je dis cela ? Parce que des chihuahuas, quand ils se sentent attaqués, quand ils ont peur, parce qu'ils se sentent tellement insécures et impuissants, un chihuahua va commencer à réagir en aboyant, en faisant du bruit, en bougeant, en sautant, en faisant tout un tas de réactions qui en fin de compte prouvent qu'ils se sentent insécures, impuissants et qu'ils ont peur. Et c'est exactement ce que Jésus a dit aux disciples. Il leur a dit dans le verset 40, mais pourquoi avez-vous peur ? Quelle question ! Pourquoi avez-vous peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Jésus s'attendait à ce qu'il soit dans la paix face à cette tempête et il leur a dit, mais pourquoi avez-vous peur ? Et immédiatement, on voit que Jésus, en fin de compte, il a réagi comme un berger allemand. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'un berger allemand, s'il revoit un danger, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se lever, il va pointer les oreilles et il va mettre la tête comme ça. Et c'est tout ce qu'il a à faire. Amen ! Il n'a pas besoin de faire tout un tas de cinéma, juste sa présence en se levant et en montrant ses dents, c'est suffisant pour effrayer et intimider l'ennemi. Et la raison pour laquelle j'ai appelé ce message Chihuahua ou berger allemand, parce qu'on voit énormément dans l'église, les gens, les chrétiens vont être comme des Chihuahuas ou des bergers allemands. Ils vont essayer d'exercer leur autorité en agissant dans la réaction comme un Chihuahua, qui en fin de compte prouve qu'ils se sentent impuissants et insécurs et qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont en Christ, ou comme un berger allemand qui est comme Jésus en réalité. Amen ! Quand on connaît notre force, la puissance qui est en nous, quand on sait qui est en nous et l'autorité qui a été investie en nous, on peut être comme un berger allemand. On a simplement besoin de se lever, de montrer les dents et c'est suffisant. Amen ! Hallelujah ! Et ça me rappelle en fin de compte un film que j'ai vu quand j'étais toute jeune, ça s'appelait Karate Kid. Et vous vous rappelez ce Mr. Miyagi qui faisait face à ce petit jeune qui dit montre-moi ta force, montre-moi un peu comment tu peux te battre. Et le jeune, tout d'un coup, il est rentré dans le syndrome du chihuahua. En faisant des mouvements, en faisant, en criant, bref, c'était en moins de cinq minutes, il s'est épuisé. Et vous savez, Mr. Miyagi l'a regardé, il lui a dit non, ta force, c'est pas... En faisant tout un tas de mouvements, ta force, c'est à l'intérieur. Quand tu sais que ta force est à l'intérieur, qui tu es à l'intérieur ? Oh ! Quelle belle leçon pour nous, femmes et hommes de Dieu ! Et vous savez, c'est exactement ce que la Bible nous enseigne. On voit dans Romains 14, verset 17, il dit le royaume de Dieu. Et quand on parle du royaume de Dieu, c'est un domaine dans lequel nous exerçons l'autorité, où nous pouvons régner et dominer. Il dit le royaume de Dieu n'est pas le manger ou le boire, en d'autres mots. C'est pas ce que vous faites à l'extérieur, dans la chair, mais c'est la justice, c'est la joie, la paix dans cet esprit. Mes amis, pour exercer l'autorité d'une manière efficace, nous devons être comme un berger allemand. On sait qui nous sommes, on sait qui vit à l'intérieur de nous. Nous connaissons notre force, nous connaissons notre autorité et c'est suffisant. On est dans l'esprit, on est dans la paix et on se lève, on montre les dents et c'est suffisant. Et vous savez, quand on connaît et on est dans la paix, la paix en fin de compte, c'est notre force. Cette paix, c'est notre position dans l'esprit, car l'esprit est l'amour, la joie, la paix. Et être dans la paix, c'est être dans l'esprit. Et qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre en vérité que nous savons que nous avons déjà la victoire. Mes amis, quand on exerce l'autorité, ce n'est pas pour obtenir la victoire, mais c'est parce que vous et moi, nous savons que nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. C'est ce qu'un Corinthien, 1557, nous montre, n'est-ce pas ? Rendons grâce au Seigneur qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Quand et où ? Il y a 2000 ans sur la croix. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Nous avons simplement besoin de le savoir. Et quand on l'exerce l'autorité, nous sommes dans la paix, car nous savons que nous avons déjà obtenu la victoire. Amen. Et vous savez, quand on est dans la paix, ça veut dire qu'on refuse d'être intimidé par les « ouah, ouah, ouah » de l'ennemi. On refuse d'être intimidé par ce que l'ennemi nous dit ou ce qu'il est en train de faire. Vous avez remarqué que Jésus, dans la barque, quand il a fait face à la tempête, vous savez qu'est-ce qu'il a dit ? « Tais-toi, sois silencieux ». Pourquoi ? Parce que cette tempête parlait. Cette tempête disait quelque chose. Cette tempête essayait d'intimider, de hurler et d'essayer d'effrayer les disciples. Mais Jésus a dit « Arrête, tais-toi, sois silencieux ». Des fois, on doit être comme un berger allemand, on doit se lever, montrer les doigts, on doit dire « tais-toi ». Et quand on est dans la paix, « Amen », ça montre qu'on refuse d'être intimidé par le discours de l'ennemi, parce qu'il essaie de faire, d'aboyer et de nous intimider. Et vous savez encore mieux, quand on reste dans la paix et dans l'esprit, qu'est-ce que ça communique à l'ennemi ? Écoutez ce verset. Dans Philippiens 1, 28, il dit « Ne vous laissez aucunement effrayés par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. » Et le salut, c'est la guérison, c'est le salut de notre âme, c'est la prospérité, c'est tout ce que Dieu a obtenu pour nous sur la croix. Et alors, quand on refuse de se laisser intimider, qu'on refuse de rentrer dans la peur et dans la panique, qu'est-ce que ça communique à l'ennemi ? « T'as perdu, fini, on a la victoire, tu as fini. » Et l'ennemi, hallelujah, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire « Bon, ils refusent de se laisser effrayer, ils refusent de se paniquer, ils sont dans la paix, ils savent qui ils sont, ils savent qu'ils ont la victoire, ben, je vais les lâcher prise. » Alors, ça me rappelle une histoire, quelque chose qui m'est arrivé il y a à peu près un an de cela. J'étais en tant que missionnaire, je suis dans un avion et j'atterris à l'aéroport d'Atlanta. Et de coutume, d'habitude, je ne m'arrête jamais pour aller au WC ou pour manger, pour acheter quoi que ce soit, avant d'aller, d'être à ma prochaine porte d'embarquement. Et là, cette fois-ci, je sors de l'avion et je me trouve là, devant, presque près du centre de sécurité, dans l'aéroport d'Atlanta. Et à l'intérieur de moi, j'entends comme une pensée spontanée, « Va au WC, va au WC. » Et alors, j'ai appris à écouter le Saint-Esprit et ces paroles spontanées qui me viennent, donc j'ai obéi, je me suis arrêtée au WC. Et alors que je sors du WC, tout d'un coup, je suis bien au milieu du centre de sécurité. Et tout d'un coup, il y a une voix, un agent de sécurité qui hurle, « Stop ! Arrêtez ! Arrêtez ! Tout le monde, arrêtez ! Ne bougez pas ! » Donc tout le monde se fige, on se regarde les uns et les autres en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et dans les secondes qui suivent, tout d'un coup, on entend cet agent qui dit « Partez ! Courez ! Cachez-vous ! Danger ! Danger ! Danger ! » Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a une bombe. Je ne sais pas s'il va y avoir une fusillade quelconque. Bref, mais tout d'un coup, c'est la panique totale. Les gens courent, il y a les fauteuils roulants qui basculent, les grands-mamans qui hurlent, les enfants qui pleurent, les personnes qui courent à droite et à gauche, qui se cachent sous les sièges. Bref, vous pouvez vous imaginer cette scène. Et à ce moment-là, j'avais un choix. Je savais que je devais exercer autorité, mais j'avais un choix. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis parlé. « Audrey, ne panique pas. Audrey, ne panique pas. Tu ne paniques pas. » Je le disais à voix haute. Et je marchais aussi lentement que possible. Et tout d'un coup, j'ai vu un pilier. Alors, je suis allée derrière le pilier et me cacher pour essayer de prier en autre langue et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et alors là, à un moment, je savais que je devais exercer autorité. Mais vous savez, j'ai commencé à exercer autorité de cette position de paix. J'étais dans la paix. Aucune panique en moi. Mais vous savez, j'ai dû être intentionnelle. Car Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Ne, n'aie pas peur. Ne t'alarme pas. » Et dans la, je crois que c'est dans la, King James, il dit « Ne permets pas que ton cœur s'effraie et qu'il ne s'alarme point. » Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai exercé autorité comme Jésus. J'ai dit « Paix au nom de Jésus. Je commande aux ténèbres de partir. Paix au nom de Jésus. Je déclare la paix dans cette situation. Bref, j'ai exercé autorité. » Et vous savez que c'est en fin de compte, quelques jours plus tard, ils ont attrapé la personne qui était là sur scène avec un sac rempli de pistolets qui était sur le point de tuer autant de personnes que possible. Hallelujah ! Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'ai exercé l'autorité dans la paix. Cet homme ne pouvait pas retirer sa main de ce sac. Il était coincé, figé, collé à l'intérieur. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le sac avec les pistolets. Il est parti en courant. Il s'est échappé de l'aéroport. Et ils l'ont retrouvé quelques jours plus tard. C'était un homme qui s'était enfui, je crois, de la prison, qui avait été mis en prison pour plusieurs meurtres. Et vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Mais moi, ce que je comprends et ce que je vois, merci Seigneur, c'est que vous et moi, nous avons autorité, mais nous devons choisir d'être des bergers allemands qui restent dans la paix. On refuse de s'effrayer, de s'alarmer. On est dans la paix. Et dans cette position de paix, on exerce l'autorité. J'espère que cela vous a aidé, vous a béni. Et on se retrouve bientôt pour une autre Vitamine du cœur.